Quelques mois après le très bon haute poursuite emmené par Criterion, nous avons profité de cette Gamescom 2011 pour découvrir Need for Speed The Run. Un nouveau volet dans lequel le joueur incarnera Jack, participant malheureux à une course à la mort de près de 4000 km à travers les Etats-Unis. Entre San Francisco et New York, près de 200 participants ont ainsi s'affronter pour la première place et pour empocher la bagatelle de 25 millions de dollars. Entre Battlefield 3, NFL The Run et en attendant un certain Mirror's Edge 2, le moteur Frostbite 2 démarre sa carrière en trompe du côté de EA. Pourtant, n'allez pas croire qu'il s'agit là d'un choix imposé au studio Black Box, car de par ses ambitions, The Run n'aurait tout simplement pas pu voir le jour sur un autre moteur, y compris celui de son prédécesseur, haute poursuite. Nous avons fait beaucoup d'investigations sur ce qui était le meilleur moteur, et nous avons partagé avec nos amis à DICE pour obtenir les performances incroyables que nous recevons de Frostbite, de l'amazing world destruction, des choses que nous pouvons faire pour amper les effets visuels et avoir ces séquences de action et de séquences que nous avons dans le jeu. En addition à l'audi et le fait que nous pouvons créer plus de contenu que nous avons déjà fait avant, nous avons 300 km de track dans le jeu, ce qui est plus de trois fois de l'année précédente. Tous ces éléments, ensemble, ont fait Frostbite une réponse facile pour nous. Autre changement de taille, la prise en main du jeu. Si comme Manu vous trouviez la conduite de haute poursuite trop arcade, celle de Need for Speed The Run pourrait bien trouver grâce à vos yeux. Nous sommes très fans de Hop Pursuit et le feel de la game, mais pour notre game, nous voulons faire quelque chose d'un peu plus en-between, pas assez arcade-y à Hop Pursuit, pas assez similaire à beaucoup d'autres jeux, mais c'est juste believable, et que l'avance d'une personne, une novice, peut prendre le jeu, jouer et avoir beaucoup de fun avec ça, mais ceux qui sont vraiment les hardcore puristes racers, qui veulent faire des secondes de secondes off de leur temps, il va prendre un temps à le master et apprendre à l'exécution de la perfecte drift et la perfecte line, parce qu'il y a beaucoup de depth et complexité à notre handling. Pour finir, sachez que Need for Speed The Run intégrera à nouveau l'outil social par excellence, le fameux Auto-Log. Donc, Auto-Log est une grande innovation pour Hop Pursuit, évidemment. Et ce que nous voulions faire, c'est de trouver un moyen d'intégrer notre jeu en un moyen qui a fait sens. Donc, évidemment, Hop Pursuit, étant très event-based, individuelle, comparer vos temps contre vos amis dans ces événements, ça fait beaucoup de sens. Mais pour nous, sachant que nous avons cet élément dans notre jeu, mais aussi l'histoire de la run, nous voulons intégrer Auto-Log dans la carrière. Donc, ce n'est pas juste pour toi de faire Jack au travers du pays, c'est pour toi aussi de battre vos amis au travers du pays. C'est sympa parce qu'il ajoute une intensité à plus de 200 racers que nous avons mis dans le jeu. C'est en fait une race très personnelle contre vos amis aussi. Peut-être que tu es à Chicago trois minutes avant de votre ami, plutôt que deux minutes avant. C'est une motivation additionnelle pour la run. Et bien voilà, on se quitte avec ces images de Need for Speed The Run. Si le nouveau fleuron de EA Black Box vous tente, sachez que le titre sera disponible en novembre prochain. On vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour le test du digne successeur de Need for Speed Hot Pursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.